On est en train de le prendre pour pouvoir le relâcher par la suite. On regarde un peu son état pour voir si tout va bien. Et puis après le mettre en caisse pour le transport et leur rendre sa liberté. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Tu es dans de la boîte ? Chut ! Chut ! Chut ! Ça y est, ça y est, ça y est ! Tu te rends compte qu'il arrivait à se foufiler entre mes doigts ? Oui, oui, je le connais. Il se glissait, il arrivait à l'école. On ne connaît pas la cause de l'arrivée, parce qu'il était infobie, qu'il était jeune. Oui, il refait là, c'est tellement abandonné par ses parents. Il n'arrivait pas à subvenir à ses besoins et il risque d'autant plus d'avoir des parasites. Vous l'avez gardé combien de temps ? Un mois et demi à peu près en tout. Les putois, ils ont peut-être mauvaise réputation. Déjà, leur nom, ça ne fait pas très envie. On pense à l'odeur et tout. Il fait partie de ces animaux classés de nuisibles. Maintenant, ça s'appelle espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et donc, à ce titre, ces animaux-là peuvent être piégés. Alors qu'en fait, ils n'ont rien de nuisible. Il n'y a aucun scientifique qui vous dira que ces animaux sont nuisibles. Ça n'a pas de sens sur le plan scientifique. Il y a même un consensus là-dessus. Et il y a aussi un consensus sur le fait que le putois d'Europe, c'est une espèce qui est menacée en France comme ailleurs en Europe. On n'a pas entendu bouger dans la voiture. Tu as regardé s'il dort ? Il faudrait voir... Il y a quand même vraiment beaucoup de buissons tout proches, comment on le relâche pour voir qu'il se retrouve à découvert trop longtemps. On est sur un ensemble d'étangs en Seine-et-Marne, qu'on a repéré parce que c'est considéré comme plutôt propice pour l'espèce. Il y a un ensemble de zones humides, de milieux un peu diversifiés, de bois, de pelouse. Il y a aussi une population de lapins, qui est une des proies pour les putois. Donc on se dit qu'ici, il y a des chances peut-être qu'il y ait d'autres putois. Ça ne va pas être trop près de l'eau. Ça va être plus là-bas. C'est un émal qui est essentiellement nocturne, qui est très discret, plutôt farouche, donc on ne les voit quasiment jamais. Hélas, quand on les voit, c'est souvent quand ils meurent écrasés sur la route. Les putois sont menacés par toute une série de facteurs qui sont l'agriculture intensive, qui sont la disparition des zones humides, qui sont la chasse et le piégeage, même si ça reste des causes qui sont devenues maintenant marginales. l'urbanisation et les collisions routières, notamment, plus certaines maladies. Donc c'est tout un ensemble de facteurs qui menacent plus généralement la biodiversité. Au bout, il y a la marbre qui passe là. Ça traverse ? Non, tout au fond. On continue comme ça. Ah oui, d'accord. Et après, il y a le bois qui s'épicille là. Ça peut être bien de continuer un peu, je pense. Ouais. Est-ce qu'on fait par là ? Bah ouais. On peut le lâcher là, oui. Oui. C'est vrai, tranquille. Pas d'énervement. Par pile là où il faut. L'appel de la liberté. Alors, on lui souhaite de s'adapter, de trouver de quoi vivre ici. On lui a offert un milieu, je pense, assez propice. Et par contre, on lui souhaite aussi et surtout de trouver un autre putois du sexe opposé pour pouvoir se reproduire. Parce que l'idée, c'est que les populations de putois ne soient plus en déclin. Alors, évidemment, ça ne se fiera pas à ce putois-là. Il y a plein de pays en Europe qui ont protégé les putois. Et nous, en France, il est encore classé parmi les nuisibles. Ce qui n'a pas de sens. Donc, on demande à ce que la ministre de l'écologie inscrive les putois d'Europe sur la liste des mammifères protégés. Ce qui permettra concrètement de sauver des milliers de putois, d'arrêter de les piéger et de protéger leur milieu naturel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. C'est parti.